En arrivant dans le module comptabilité, vous arrivez sur la liste des attestations qui sont filtrées en fonction de votre nom. Quand vous irez dans la liste des attestations à envoyer, vous pourrez cocher le sommet de la colonne et cliquer sur Envoyer Verify. L'envoi verifact se fait automatiquement pour toutes les mutuelles. Ensuite, vous pouvez revenir dans la liste des envois ifact. J'ai filtré les envois de la semaine dernière et nous retrouvons différents cas de figure. L'envoi que je viens de faire a le statut Envoyer. Quand l'envoi a été transmis à ma carnet et que celui-ci a été transmis au mutuel, les mutuelles vérifient la structure du fichier. Si ce fichier n'est pas conforme, nous recevons immédiatement un statut En Erreur. Il peut s'agir par exemple d'un caractère interdit dans votre nom ou dans votre adresse. Ou une erreur technique au fichier. Lorsque le fichier a été accepté, il passe avec un statut de traitement. Une fois qu'il commence à être traité, il peut éventuellement être rejeté car le nombre d'attestations qui pose problème est supérieur à 5%. Ou éventuellement qu'un envoi porte deux fois le même numéro. Si tel n'est pas le cas, le statut En Traitement continue et l'envoi est partiellement traité. Ensuite, vous recevrez un statut final accepté où la somme exacte de votre facture a été payée. Ou un statut partiellement accepté où une partie de votre facture a été payée. Les attestations qui n'ont pas été payées se retrouvent dans le chapitre des attestations à corriger. Nous retrouvons dans cet exemple tous les cas de figure. Le message qui vient d'être transmis par MyCarnet au Mutuel. Les messages qui sont en traitement. Un message partiellement accepté. Un message accepté avec un montant accepté et payé identique. et des montants en erreur ou rejeté. Nous allons maintenant voir les différentes erreurs possibles. Commencez toujours par faire une réception de vos messages. Lorsque vous avez un message resté en attente depuis plus de 48 heures, cliquez sur le petit i à côté de cet envoi. Vous verrez qu'il n'y a aucun fichier technique reçu, mais vous aurez la possibilité de réinitialiser les factures pour envoi. Cliquez sur ce bouton. Cochez la case « Êtes-vous sûr de bien vouloir faire cet envoi » et « Confirmer ». Immédiatement, vous recevrez un message de confirmation de réinitialisation de l'envoi. Toutes les attestations de cet envoi sont reparties vers la liste des attestations à envoyer et l'envoi précédent est archivé. Vous recevrez, logiquement, dans les jours qui viennent, les autres messages de confirmation de MyCarnet et des Mutuelles. Le deuxième cas de figure d'un envoi à problème est un envoi en erreur. En cliquant sur le point d'interrogation, nous retrouvons dans les fichiers techniques un fichier qui confirme qu'il s'agit bien d'un envoi en erreur. Ces erreurs sont des erreurs techniques. Toutes les attestations incluses dans cet envoi se retrouvent automatiquement dans le chapitre des envois à corriger. Idem pour l'envoi rejeté. Lorsque vous cliquez sur le symbole I, dans les fichiers techniques, nous avons reçu un autre fichier qui signifie que l'envoi a été rejeté. Les envois sont rejetés pour plusieurs raisons. D'abord parce que plus de 5% des attestations sont en erreur et aussi parfois parce que l'envoi comporte le même numéro qu'un envoi précédent. Toutes les attestations de ces envois se trouvent également dans l'onglet à corriger. Dans un autre envoi, nous voyons qu'il a été partiellement accepté. Cela signifie qu'un montant vous sera payé, mais pas la totalité. Les attestations en erreur ont été remises dans les attestations à corriger. Lorsque nous allons maintenant dans la liste des attestations à corriger, nous retrouverons plusieurs attestations. Je peux maintenant ouvrir l'attestation et voir clairement que le montant de l'intervention est erroné. Dans ce cas, on remarque également qu'aucun contrôle ITAR n'avait été effectué. Dans ce cas, je peux ouvrir l'attestation, faire une consultation ITAR. Dès que celle-ci est faite, les prix ont été modifiés et maintenant je clique sur corriger. L'attestation est automatiquement partie dans le pool des attestations à envoyer. Nous n'avons plus que deux attestations. Dans un autre exemple, la prestation est également rejetée. Et quand je vais voir le détail, je trouve une autre erreur technique. Je peux éditer l'attestation et la corriger. Dans cet exemple, nous n'avions pas fait de justification de tiers payant. Je peux maintenant cliquer sur le bouton corriger. L'attestation est également partie dans le pool des attestations à envoyer. Faites ce travail pour toutes les attestations à corriger. Ensuite, dans les attestations à envoyer, vous retrouverez toutes les attestations qui ont été faites. Et vous pourrez refaire un nouvel envoi. N'oubliez pas que vous ne pouvez faire qu'un seul envoi par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...